La neige tombe, crisse sous mes bottes, le soleil disparaît à mesure que je m'approche du château, ces derniers éclats vermillons annoncent les funestes événements, il y aura du sang, des cris, des larmes, les miens, les miennes, puis les ténèbres, comme je suis à la merci du comte Vlad Dracul, tandis que je m'avance, que je m'enfonce irrémédiablement, sans regard vers mon passé, l'âme lasse, malgré la noirceur, je devine qu'il m'observe, sur ces terres il voit tout, il sait tout, d'ailleurs ces créatures me pistent, m'escortent, elles qui sont autant de relais, d'esclaves, de volontés pliées et dépliées, avalées puis recrachées, car son sang coule dans leurs veines, les a ramenées à la vie, une vie en sens inverse, de la mort à la nuit, figée dans un matin de suie, là où l'enfer mord le ciel, tel est l'abîme de son pouvoir, tel est l'essence du comte, il n'y a rien qui ne puisse corrompre, rien qui ne puisse désirer ni posséder, et moi, moi je m'avance, je m'enfonce, je titube, le poison gagne mon cœur, va me perdre la vie, ta con là le sait, il ne pourra plus me transformer ni me boire, et pourtant il m'invite, il m'envoûte, il veut punir mon refus de joindre son espèce, me faire souffrir avant que je ne tombe, empaler celui qu'il voulait à tout prix, je l'accepte, je ne peux pas le vaincre, mais je peux peut-être triompher, puisse mon absence planter un pieux dans son éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada